Je vois ce qui se passe dehors, chez ma fille, chez mes petits-enfants, mes arrière-petits-enfants. J'ai eu un petit arrière-petit-fils, là. Je ne l'avais pas beaucoup à la maison. Je vois la sortie. Donc ça vous rend triste. S'il veut la responsable, il est devant lui. 30 à 31 000 sur la première vague. Là, ça veut dire qu'il y en a 13 à 14 000 sur la deuxième vague. Ce n'est pas rien, plus 8 %. Comorbidité comprise. Nous sommes et nous restons des animaux sociaux. L'isolement, le manque d'échange et la précarité nous pèsent. Deux chiffres résument bien nos souffrances. Un Français sur cinq est dans un état dépressif. Et les distributions d'aides alimentaires ont augmenté de 30 % dans les grandes villes. Juste une information, un peu indispensable, je ne sais pas. C'est que l'Union européenne, que sache, a déjà 448 millions d'habitants en Europe. 1,4 milliard de vaccins, ce n'est pas inutile à savoir, ont commandé par l'UE. Pfizer, 300 millions. AstraZeneca, 400 millions. Johnson & Johnson, 400 millions de doses. Et Sanofi, GSK, 300 millions de doses. Jusqu'ici. Voilà. Par l'Union européenne. C'est ça. Parce que la France... Déjà comment ? Alors si vous me demandez, est-ce que j'ai confiance dans ce gouvernement pour quoi que ce soit ? La réponse est non. Que ça protège à 95 %, alors que l'autre protège à 90 %, le vaccin russe à 98 %. Ceci n'a aucun sens au point de vue statistique. Donc c'est une espèce de guerre de communication pour le premier qui finalement arrachera un marché. Je ne sais pas si ce vaccin est efficace, mais ce que je sais, c'est que s'il l'est, ils se sont tirés une balle dans le pied, parce que du coup, avec le degré de défiance qui aujourd'hui existe vis-à-vis des autorités sanitaires, je ne vois pas comment quelqu'un de normalement constitué pourrait ne pas se méfier de ce vaccin. Quant à vos images que je vois en même temps que je parle, quel est leur intérêt ? Est-ce que vous faites ça pour le cancer ? Est-ce que vous voulez qu'on montre effectivement des patients atteints du cancer ? Vous voulez qu'on voit des poumons noircis par le tabac ? Pourquoi on ne fait pas ça alors pour toutes les pathologies ? C'est-à-dire que 98, 94, 90, ça n'a pas de sens avec des échantillons de personnes qui ont vraiment eu un Covid-19, ça n'a pas de sens. C'est très efficace, c'est des résultats qui sont très préliminaires, mais on n'aurait pas ces résultats si le vaccin ne marchait pas. Donc je pense qu'on a un vaccin qui fonctionne. Effectivement, c'est des résultats intermédiaires, mais tout le monde peut comprendre qu'on a envie de communiquer sur ces résultats intermédiaires. Sur le remdesivir, on emmerde Raoult parce qu'il aurait dit que le requin fin de partie et admettons qu'il ait eu tort, pourquoi pas, peu importe, mais à leur blachier. On va le poursuivre lui aussi ? Pourquoi la société de pathologie infectieuse ne s'intéresse pas à blachier ? Pourquoi est-ce qu'elle ne va pas dire ? Non mais attendez confrère, vous n'avez pas à venir dire que le remdesivir apporte un espoir, que c'est super, que c'est génial. Vous n'avez pas à dire ça, fermez-la cinq minutes. Avec ne serait-ce qu'un dixième des moyens qui vont être mis en œuvre aujourd'hui par le gouvernement en termes d'aide, de soutien aux entreprises, avec juste un dixième de ça, on aurait pu étendre les capacités en lit, on aurait pu augmenter la réserve sanitaire dans les hôpitaux. Madame, on peut faire appel à la réserve sanitaire qui d'ailleurs, moi qui travaille dans les hôpitaux, constate au quotidien qu'elle est sous-utilisée. Est-ce que l'État profond américain et l'État profond français ont quelques ressemblances malgré effectivement ce qui les sépare ? Mais je pense que l'État profond n'est pas national, c'est un État international. Je vais faire référence à un autre nazi qui s'appelle Jacques Attali et qui a écrit un livre qui s'appelle « Qui gouvernera le monde ? » C'est une aubaine incroyable pour les médias qui ont des choses à montrer. Regardez effectivement ce qu'on voit au moment où je vous parle. C'est une aubaine incroyable pour le gouvernement parce qu'en instaurant une dictature de la peur, une dictature de l'émotion, il arrive à des fins qu'on ne devrait même pas imaginer dans le pire des scénarios. On va arriver progressivement à un vaccin. Il faut pouvoir faire moins du casque et réduire la ventilation à une simple maschère que nous appelons « maschère de Venturi ». C'est un chemin vers le svezzement jusqu'à ce qu'il ne respirerait de seul en manière autonome et se sera reprisé complètement. Grâce à des travaux comme celui-ci, il y a beaucoup de personnes qui... Non, tout ça c'est du blabla boursier et financier. Dans cette course à l'échalote financière, on a vu d'ailleurs certains dirigeants de laboratoires vendre une partie de leurs actions, sitôt le cours de bourse enflammé la semaine dernière. Donc tout ça n'a rien à voir avec la vérité scientifique, rien du tout. Avec un espoir de se faire vacciner contre une pathologie qui finalement fait un nombre de morts, quand même, il faut se souvenir du chiffre quand même très relatif, on ne sait rien de ce vaccin. Il se passe que cette pandémie a révélé le pire. Je pense que personne n'imaginait qu'on pouvait en arriver là, en fait. C'est-à-dire qu'on voit bien que finalement, ce n'est pas les gouvernants qui décident. Dans cette pandémie, le gouvernement ne décide rien. Il y a des intérêts financiers derrière qui font que ça s'appelle du lobbying, en fait. Il ne faut pas avoir peur des mots. Après l'histoire du blabla boursier, je ne suis pas du tout d'accord. Je me suis intéressé à cette histoire, effectivement, du PDG Pfizer qui avait revendu. Alors, je n'ai pas très bien compris. Visiblement, il y avait des clauses. C'est-à-dire que dès que l'action passait à un niveau, il revendait automatiquement. Je trouve ça dommage qu'il y ait des gens qui sont écoutés comme ça et qui se mettent à tenir ce genre de discours. Ça n'a aucun sens. Et ça va encore entretenir des théories du complot alors qu'on devrait être positif. Ça s'appelle du lobbying. Et que finalement, c'était quoi l'intérêt de faire du lobbying pour le hydroxychloroquine ? Aucun. Je veux dire, Sanofi nous annonce un vaccin en grande pompe, mais un vrai vaccin, cette fois-ci, effectivement, pendant six mois. En même temps, il refuse de livrer maintenant le hydroxychloroquine à l'IHU de Marseille. Nous avons recensé positivement le livre de Jacques Attali dans notre revue. Donc, pour une revue nazie, je trouve qu'on fait des efforts. Parce que Jacques Attali pose la bonne question. Et je le dis sans ironie, sans acrimonie. Je pense qu'effectivement, il y a un projet de gouvernement planétaire auquel d'ailleurs aspire Jacques Attali, il a l'honnêteté de le dire. La gouvernance mondiale. La gouvernance mondiale. Mais ce n'est pas grave, on va se faire vacciner quand même. Et si vous voulez qu'on se fasse vacciner et adhérer à des mesures totalement absurdes et de plus en plus attentatoires aux libertés, il n'y a qu'une solution, jouer sur la peur. Et ça marche. Le problème, c'est que je suis plus que député. En plus, j'ai ouvert le 15 novembre l'année dernière. Ça vous donne à peu près où j'en suis. Mais c'est toute la profession qui va mourir. On a l'impression qu'ils veulent nous tuer. Ils veulent tuer notre profession. André. Je trouve très étonnant que vous vous dites « Ah non, la bourre, c'est rien. Ce sont des gens, c'est l'avenir de l'humanité. Bien sûr qu'on est tous contents d'avoir un vaccin, etc. Mais de dire que l'histoire de Pfizer, enfin écoutez, Moderna, rappelez-vous, où tout est basé d'abord sur les coûts boursiers. » « Toutes les grosses structures de Paris, je ne parle pas de moi, ils sont pour le bilan. Ils sont en train de racheter par des groupes étrangers, chinois. Ce n'est pas rigolo, non ? » Je vais quand même répondre à l'effet d'Aubaine pour les avocats. En vous expliquant que moi, je m'en serais bien passé de ces plaintes. En vous expliquant qu'effectivement, si nous avions un gouvernement qui avait à peu près géré la crise correctement et que nous n'avions pas eu une ministre de la Santé qui était venue nous expliquer qu'elle savait tout avant tout le monde, eh bien je me serais bien passé de ces plaintes. « Quand il y a eu AstraZeneca, quand AstraZeneca a annoncé, et chaque fois, mais c'est vrai pour MD Sivir, c'est vrai pour Gilead, c'est vrai pour tout le monde, à partir du moment, dans ce climat de peur, ce climat de peur n'est pas amené par ces professeurs qu'on a écoutés, à partir du moment où on dit « Attendez, il y a un médicament qui va marcher », automatiquement, et c'est normal, la bourse flambe. « On a un État néolibéral qui impose de force ces réformes jusqu'à employer la répression armée. C'est aussi l'occasion pour nous de faire savoir que quand nous étions mobilisés pour l'hôpital, nous avons été réprimés extrêmement violemment. » L'État profond est l'instrument de la gouvernance mondiale. Cet État profond, il existe justement avec des salariés de l'État profond, comme Ascolovitch, parce qu'il s'agit tous les jours, non pas de faire de l'information, mais de la propagande. Et on fait la propagande pour un grand marché universel et planétaire, avec pour horizon presque indépassable, je dirais, le transhumanisme. « C'est même pas une imposture, c'est un truc de pervers. C'est un truc de malade mentaux, qui cherche à faire du mal aux enfants. Donc là, il faut dire non. Moi, c'est clair et net, il faut dire non. Là, il y a vraiment un problème. Et ça joue sur les peurs, justement. Et ça joue sur la culpabilité. Je vais être sanctionné si je ne le fais pas. Je vais peut-être attraper la maladie, etc. Je ne sais pas trop. Donc, en fait, je vais faire porter à l'enfant le poids de toutes mes peurs et de toutes mes culpabilités. Je rappelle, pour ceux qui ne le savent pas, que Jean-Michel Blanquer a mis en place un syndicat finalement totalement fictif pour intimider la jeunesse, mettre en place une sorte de propagande pour soutenir sa réforme du lycée. Ce qu'on a appris ce week-end. Voilà. Et j'espère que cette histoire ira loin, parce qu'elle montre les méthodes de ce gouvernement qui est prêt à tout, à la corruption par l'argent, à la corruption et à l'intimidation. Oh ! Non, ce n'est pas ça, s'occuper d'enfants. Au contraire. C'est de les libérer de la peur et les libérer de la culpabilité. Donc là, on met les instituteurs et les enseignants dans une position complètement perverse aussi. Deux victimes, deux bourreaux et plus ou moins de sauveurs. Ah, ça pue, ça pue de A jusqu'à Z. Je me serais bien passé d'avoir des soignants au mois de mars qui allaient dans les hôpitaux apparemment avec un virus ô combien mortel sans masque. Je me serais bien passé d'avoir à représenter des familles de soignants décédés. Soyez sûr que je m'en serais bien passé. Donc les enfants ne sont pas vecteurs, ne sont pas malades. Vous savez combien il y a eu de morts sur les 7 millions d'enfants de moins de 15 ans ? Trois. Trois et il y en a deux, ils avaient des comorbidités majeures. C'est ça. Et il y en avait un, on ne sait pas. Donc en fait, c'est des conneries. Les enfants, déjà, ils ne sont pas malades. Donc si vous leur mettez un masque au motif qu'ils seraient peut-être malades, non, ce n'est pas vrai, ils ne sont pas malades. Nous subissons cela de la même manière à l'université où nous sommes systématiquement, en fait, on subit une répression continuelle. Frédéric Fidal fait passer sa loi recherche en force contre nous tous. On va en parler dans un instant. Voilà, donc cette répression, en fait, elle apparaît au grand jour, mais elle est subie par des journalistes, par des enseignants, par des soignants, depuis, et par les Gilets jaunes, bien sûr, depuis maintenant deux ans. De A jusqu'à Z, c'est des tordus au pouvoir. C'est vraiment des tordus. On est dans la perversion paranoïaque, pure et dure, et dans un déterlement totalitaire de gens paranoïaques. Donc on le savait que le pouvoir et l'argent drainaient les paranoïaques, mais là, on est à un niveau où je pense qu'il faut vraiment faire quelque chose, je crois. David, écartez deux choses. Il y a le côté scientifique, et on verra ce qui nous intéresse. Mais vous ne pouvez pas dire, aujourd'hui, ça y est, c'est réglé, nous avons, tout est bon. Eux-mêmes ne le disent pas. Mais pardon, quand vous avez AstraZeneca qui fait un coup de bourse, avec bon délit d'ici et la veille, j'annonce demain les médicaments, achetez et puis revendez. Soyons clairs. Le PDG Pfizer, il ne pouvait pas attendre un tout petit peu, c'est quand même intéressant. Pas seulement lui, son adjointe. Son adjointe a gagné trois, millions de dollars en deux heures. Quant à la question de savoir où nous en sommes dans les plaintes, eh bien, les plaintes sont en cours. La Cour de justice de la République, vous le savez, effectivement, a fait des perquisitions. Ces perquisitions sont en train d'être exploitées. Nous avons le parquet de Paris qui a ouvert une information judiciaire. Les deux que vous avez interviewés, ce ne sont pas des petits étudiants en médecine, ils disent simplement quelque chose. Il y a des risques dans le vaccin. Il y a le risque d'emballement du système d'anticorps. Il y a le potentiel de modification épigénétique. Il y a des tas de choses qu'on n'a pas vues. Alors, se foncer là-dessus et dire « Ah, ça y est, on l'a trouvé, c'est formidable, inclinons-nous. » Et surtout, alors vous êtes, encore une fois complotistes, vous êtes vraiment des pessimistes. Comment on peut imaginer que tout ça n'est pas là ? On l'attend. Voilà à quoi travaillent ces gens-là. C'est-à-dire à la réification de toute chose, réification, c'est-à-dire transformation de toute chose en objet. Parce que quand vous avez transformé les êtres en objets, vous pouvez les vendre, vous pouvez les louer, vous pouvez les réparer, vous pouvez faire des pièces détachées. Vous avez tout à l'heure parlé de ces enfants dont la gauche, je mets ça entre guillemets, parce que j'estime que ça, ça n'est plus la gauche, mais je veux dire que dont la gauche estime qu'à neuf mois, pour des raisons psychosociales, on peut les extraire du ventre d'une femme et leur faire une piqûre létale. Et nous avons effectivement une plainte contre Jean Castex qui a été rejetée là, hier, parce que celle-ci émanait d'une association qui, estime-t-on, n'a pas d'intérêt à agir et n'a pas effectivement de légitimité. Eh bien, c'est pas grave. Je vous annonce très officiellement qu'entre demain et lundi, environ 1 000 plaintes vont être déposées contre Jean Castex par des citoyens excédés de cette situation, excédés d'être pris pour des imbéciles en permanence, excédés d'être infantilisés. Il y a une chose que je peux constater, ce n'est pas le duel des voraces et des coriaces, c'est le duel du congélo contre le figou. Bon, le congélo, moins 80 %, moins 90 %, moins, attention, ce n'est que 5 degrés à 8 degrés. Je pense que, pardon, mais la personne qui fait encore confiance à ce gouvernement, c'est qu'elle souffre d'un vrai problème psychiatrique. C'est-à-dire que c'est une décompensation psychiatrique. C'est impossible autrement. Je veux dire que ce gouvernement puisse effectivement nous mener vers une campagne de vaccination, s'il gère cette campagne de vaccination et si ce vaccin est aussi fiable qu'il le dit, effectivement, et que sa parole a autant de poids que celle qu'elle a eue tous ces derniers mois, eh bien, je vais vous dire, on n'est pas sortis de l'auberge. Si ces gens-là pensent effectivement que je suis un nazi parce que nous nous interrogeons sur l'état profond, alors qu'eux estiment effectivement qu'on peut arracher les enfants du ventre des femmes, leur mettre des piqûres, leur faire des piqûres pour les tuer, pour des raisons psychosociales, de fait, il n'y a pas grand-chose à voir avec cette gauche-là, mais je me dis, ils sont en train de travailler à ce... Comme pour les vieux, comme ce qu'il faut pour les vieux. Exactement, vous avez complètement raison, à l'autre extrémité de la vie, c'est ça. Vous n'êtes plus productif, eh bien on vous détruit. Absolument pour rien et encore moins pour la vaccination. Absolument pas. Et c'est formidable le Covid pour ça. On met les personnes âgées, on se débrouille pour faire de telle sorte qu'on les tue socialement déjà en les plaçant dans des endroits comme cela. Monsieur le Président, je ne vous autorise pas. Je ne vous autorise pas à décider de ce qui est bien ou mal pour moi. Je suis suffisamment qualifié pour savoir si j'ai le droit d'acheter un sapin de Noël ou pas. Je suis assez grand pour m'occuper de ma santé. J'en ai marre de vivre. On ne peut pas dire qu'on a du plaisir dans la vie. Ce n'est plus un plaisir, c'est envie. C'est tout. Et s'il cherche un responsable, dites-leur, dites-leur chaque jour, vous l'avez devant vous. Le seul responsable de cette affaire, c'est moi. On ne déconfine pas là. C'est le mot interdit, on l'a bien compris. On ne prononce plus le mot déconfinement. Parce que, pareil, on essaye d'être clair. Donc le confinement restera, on va essayer de desserrer les taux pour faire en sorte de vivre le mieux possible. Je ne vous autorise pas à m'empêcher de cueillir des champignons, à ramasser du bois, à aller aux commissions. Je ne vous autorise pas à me dire quand je dois aller voir ma famille, me recueillir sur la tombe de mes parents, recevoir ses amis que je n'ai pas vus depuis longtemps. On est en train de jouer avec quoi avec cette vaccination ? C'est à qui mieux mieux ? Il y en a un qui vous dit que le vaccin est efficace à 95%. L'autre à 97%. Qu'est-ce qu'on est en train de faire mis à part engraisser l'industrie pharmaceutique dans cette affaire ? Monsieur le Président, vous vivez à l'Utès, je vis dans un village isolé des Pyrénées. Nous n'avons rien en commun, ni la façon de penser, ni la manière d'exister. Il n'y a pas que des décès dus au Covid. Il y a eu beaucoup de décès de personnes âgées qui sont mortes de chagrin, qui sont mortes de l'isolement. J'en ai vu plusieurs qui m'ont dit « je n'ai plus envie, j'arrête ». Ils le formulent « j'en ai marre, j'arrête ». Ils sont arrêtés de manger et de boire et malgré les perfusions, malgré tout, ils se sont laissés mourir. Ceux-là, au bout de 15 jours, ils sont partis, ils n'avaient pas le Covid, mais ils sont morts. Ils sont morts de chagrin, tout seuls. Vous évoluez dans un théâtre urbain où le paraître l'emporte sur l'être, alors que les gens d'ici, dans l'étoupe des lointains, composent avec les joies simples du quotidien et les mouvements brusques du destin. Et on dit « mais réification, vous êtes un enfant, vous n'existez pas, vous êtes une petite chose de rien du tout, vous êtes une personne âgée, fragile, faible, etc. Vous êtes un handicapé ». Malgré tout le respect que je dois à votre fonction, sachez que vos injonctions, vos ordres, vos aimables recommandations, vos conseils condescendants et tous vos commandements commencent à me fatiguer sérieusement. Après, on les tue affectivement. Dans ces endroits-là, on leur dit « vous ne verrez pas vos enfants, vos petits-enfants » ou alors « vous les verrez de loin, ils vous feront des signes désespérés derrière une vitre et ils auront des masques, etc. » « Ce qui me fatigue le plus, voyez-vous, c'est de constater que nous sommes des dizaines de millions à attendre que vous passiez à la télévision pour savoir si nous pourrons retrouver un peu de liberté, pour savoir si nos commerçants vont pouvoir reprendre un semblant d'activité, pour savoir si nous allons encore devoir remplir des attestations, pour savoir si nous pourrons à nouveau marcher sur une plage et nous promener dans les bois. Non, monsieur le président, je ne vous autorise plus à vous occuper de moi. » Les préfets apprennent à la télé les mesures qu'ils vont devoir appliquer. Les décrets d'application, par exemple sur l'organisation des marchés, sur les fermetures de commerce, nous les recevons en préfecture et en mairie après la date d'exécution théorique. Donc, c'est dire à quel point la machine administrative est complètement vérolée. On a une courbe épidémique qui est en train de redescendre. On a une courbe épidémique qui est en train de se stabiliser. On voit bien qu'effectivement les mesures n'ont servi à rien. Je suis désolé. Beaucoup de frères de l'LCI l'ont parfaitement montré hier soir avec des courbes très significatives qui montrent que tout ça a commencé à baisser de manière flagrante et comme le disait le professeur Raoult d'ailleurs au passage, bien avant le confinement, bien avant les mesures de couvre-feu. Le danger, c'est de ne plus avoir d'espoir dans l'avenir et forcément qui dit ne plus avoir d'espoir dans l'avenir dit ne plus avoir de projet donc dit à quoi bon vivre. Est-ce qu'on va dire bon écoutez maintenant, ça va, nous on sait mieux que vous, il faut protéger la population, vaccin obligatoire. Et j'ai entendu un journaliste que je ne nommerai pas qui travaille dans une chaîne concurrente qui a dit c'est très simple, on ne va pas les mettre en prison, texto, mais il va dire ceux qui n'auront pas leur certificat de vaccin n'iront pas au restaurant, n'iront pas au théâtre, n'iront pas au cinéma, etc. Il faut employer les moyens les plus durs. Le premier problème, c'est l'obligation. Vaccin obligatoire ou non obligatoire ? On sent bien que l'obligation, ça passe mal, notamment pour les raisons de défiance que vous évoquiez. S'il n'y a pas obligation, quelles sont les conséquences pour ceux qui choisiront de leur plein gré de ne pas se faire vacciner ? Est-ce qu'on leur imposera des contraintes parce que par eux pourra continuer l'épidémie, par eux pourra passer le virus ? Et donc, il faut peut-être leur faire payer le prix de ce choix. Je voudrais dire, parlons de Guylaine, 36 ans, maman toute... Elle est propriétaire du restaurant Le Routier, le Kenya, pardon, à Plougomélen, en Bretagne. Elle s'est suicidée. On voit bien qu'on est sur une épidémie où l'on ne connaît pas grand-chose et qui manifestement est en train de se tarir. Et on se précipite sur des vaccins comme la misère sur le pauvre monde. Mais on est devenu complètement fou. On est devenu fou. une barbière, Alison de 24 ans, à Liège. Eh bien, vous savez, elle a dit ceci, je me permets, parce que c'est une vie, elle a dit ceci, c'est la crise du coronavirus, aucune aide ne lui a été accordée par ma majeste, ses charges factures s'accumulaient, elle ne voyait aucune égapatoire. Et elle dit, ma comptable m'a conseillé d'abander le mois dernier, mais j'ai dit non, je vais faire ce qu'il faut, plus d'heures s'il le faut, car après si peu de temps on n'annonce pas une faillite comme ça, après avoir mis tout ce qu'on avait dedans. Eh bien, je vais vous dire, par rapport aux chiffres de 2017, 2018, 2019, quand le Covid n'existait pas, ce que je veux dire, c'est que la surmortalité du excluzement au Covid-19 a été extrêmement grossie, a été extrêmement exagérée. Je ne dis pas qu'elle n'existe pas, mais regardez les chiffres de la létalité, pas autre chose. Le taux d'anxiété a doublé par rapport à l'emplacé, etc. Le taux d'anxiété a doublé, 330 000 patients de plus, déjà on a été record de même, auprès des anxiolytiques en un mois depuis le début du confinement. C'est pareil, à deux fois plus d'hospitalisation pour aider suicidaires à l'hôpital Robert-Debré depuis septembre. Il y a un problème grave. Et après, pardon, je termine, on vous fait une histoire avec la chloroquine dont il paraît que ce n'est pas prouvé, etc. On fait des histoires incommensurables avec un traitement vieux de près de 100 ans. Et là, on vient effectivement donner son adhésion à un vaccin avec une innovation thérapeutique dont personne ne maîtrise la nature, mais on est devenu complètement fou. On est dans un état où on est malhonnête, où on est juste complètement fou. Mais c'est l'un ou l'autre. Vous avez parlé d'un traitement précoce. Je ne sais pas de quoi vous parler, madame. En tout cas, je n'en connais pas. Et qu'est-ce qu'il répond ce Salomon ? Ah ben écoutez, restez chez vous, surtout n'écoutez pas l'actualité, c'est très stressant. Ce stade, on en est à 44 548 morts de la Covid. France sombre dans la misère. En à peine 8 ans, le nombre de personnes vivant à la rue a doublé. En 2012, on comptait près de 140 000 sans domicile fixe. Aujourd'hui, il serait plus de 300 000. Comment ? l'actualité comprise. Oui, mais on ne peut pas dire s'ils sont morts. Non mais s'il y a plus de 8% sur octobre, novembre. On ne peut pas dire qu'ils sont morts du coronavirus quand ils avaient un certain nombre de cancers, diabètes, maladies cardiovasculaires où beaucoup de gens vous disent, je ne sais pas, il y a études et études. Nicolas Bouzou a ses études. Moi, je peux avoir les miens, etc. Peu importe. Selon la fondation Abbé Pierre, cette augmentation spectaculaire semble inarrêtable. Et ce n'est pas la crise économique engendrée par l'épidémie de Covid-19 qui devrait inverser la donne. Alors que la détresse touche de plus en plus de Français, les difficultés liées à l'application des mesures sanitaires n'arrangent pas les affaires des associations. Celles que nous avons contactées confirment sur le terrain, les bénévoles sont débordés et la crise sanitaire ne fait qu'empirer les choses. Vous mourrez dans un accident de voiture et que vous avez un diabète, vous êtes mort d'un accident de voiture. Ce n'est pas parce que vous avez un diabète que vous n'êtes pas mort. Mais le coronavirus n'a rien à voir avec l'accident de voiture. S'il n'y avait pas eu le coronavirus, il ne serait pas mort. Mais ça l'a accéléré peut-être de 4 semaines. Ça l'a accéléré de 13 ans, c'est ce qu'on vous dit. De 13 ans ? C'est ce qu'on vous dit des études qui ont été faites. Mais quelles études de 13 ans ? Ou tu as vu que ça a accéléré de 13 ans ? Non, non, non. Ce n'est pas 13 ans. C'est 13 000 morts de plus. 13 000 morts de plus. Ce n'est pas vrai. Je veux dire une chose. Si ça continue comme ça, tu vois, il y a beaucoup de gens que je connais qui ne causent pas tous les jours, qui me viennent à manger et me donnent de l'argent. Et c'est ce qu'il me dit. Dans ces cas-là, je crois que je vais peut-être partager ce soir avec toi. Nous avons un gouvernement anxiogène que franchement, pour ne pas être dépressif, après les 9 mois qu'on vient de traverser avec Jérôme Salomon qui venait vous dire tous les soirs et grainer les morts, avec le président de la République qui vous explique qu'on est en guerre et qui maintenant vous explique qu'il y avait 9 000 morts attendues, on a un gouvernement anxiogène. La panique de ce gouvernement a forcément rejailli sur les populations les plus fragiles les plus exposées. Les effets de la crise économique liée au Covid-19 se font déjà sentir selon différentes associations de charité. Avec les nombreuses pertes d'emplois, de plus en plus de Français éprouvent des difficultés à payer leurs loyers. Les expulsions devraient se multiplier et nombreux sont ceux qui vont rejoindre les rangs de la misère. Olivier Véran dit ceci, vous l'avez écouté, c'était une chaîne concurrente, je rappelle que le Covid-19, c'est un malade toutes les deux secondes, une hospitalisation toutes les 30 secondes, un mort toutes les 4 minutes. Si je fais une modélisation basique d'école primaire, on peut me rafeter de la chier, c'est-à-dire j'aurai 30 malades par minute, 1800 malades de l'heure, 43 200 malades en 24 heures et 1 296 000 malades par mois. Donc nous avons un gouvernement qui est à l'origine, par sa propre communication, déjà effectivement d'un certain nombre de troubles psychologiques majeurs. Il a angoissé les populations, il a mis les populations en panique, relayées en cela par une partie du corps médical qui se succédait sur les plateaux télé et qui, au nom de la prise de conscience, virait à la dictature de l'émotion. Une hospitalisation toutes les 30 secondes, pardon, 12 hospitalisations par minute, 120 hospitalisations par heure, 2800 hospitalisations par jour et 86 000 hospitalisations par mois et si j'allais à un mort toutes les 4 minutes, j'aurais 10 800 morts par mois. Nous sommes devenus fous, mais vraiment littéralement. Cette communication du gouvernement, j'y insiste une nouvelle fois, va conduire à des morts et peut-être encore plus que le Covid. Quand on fait un truc comme ça, c'est quoi ça ? C'est vraiment pour nous dire attention, c'est l'alarmisme, c'est quoi ? Quand Véran dit ceci, un mort, un malade, une hospitalisation, un mort toutes les 4 minutes. C'est quel message il transmet à la population ? La peur, ça c'est sûr. La peur, la crainte. Cette idée selon laquelle maintenant, faites mieux consommer, nani, nana, ça va être des lendemains qui chantent. Non, c'est juste qu'on va être pauvres et que typiquement, on ne pourra pas réagir à ce genre de pandémie. On sera comme au Moyen-Âge, il y a la moitié de la population qui mourra. La peur, c'est l'arme du faible. La raison est l'arme du fort. D'abord, ce n'est pas vrai que les Français n'ont pas respecté. Ceux qui nous ont encouragés à partir en vacances, c'est les gouvernants eux-mêmes. Sur la pauvreté, c'est une réalité, vous savez, vous ricaner, pardon, mais avec tes raisonnements, par contre, on est dans la préhistoire. Regardez les chiffres, la France, effectivement, il y a plus de pauvres en cette fin d'année 2020 qu'au début de l'année 2020. Voilà, alors rien de plus à ajouter à part que des choses commencent à évoluer. Ces télés de propagande n'ont bien sûr pas couvert les manifestations contre la loi de sécurité globale alors qu'il y avait des centaines de milliers de gens du peuple mobilisés. Regardez à Paris. Et à Marseille. Bien sûr, la police se donnait le droit de fouiller tout le monde et de faire des contrôles d'identité illégaux. Heureusement, un avocat est intervenu. Regardez. Bravo à cet avocat et à tous les avocats qui se battent contre cette dictature. Et enfin, je vais terminer sur une autre note d'espoir. Écoutez cette jeune femme qui va prendre la parole face aux gendarmes. Il n'y a aucune arme. Aucune. On est là pacifiquement. Vous devriez avoir honte. Honte. On a quel âge ? On a 20 ans. Vous avez quel âge ? Remettez-vous en question. Merde. Franchement, vous n'êtes rien. Vous devriez avoir honte. Honte. Honte à vous. Honte à vous. Honte vraiment grande. Honte à vous. Alors juste une chose, bravo à cette demoiselle et regardez la réaction des gendarmes aussitôt. Voilà, ils ont retiré les casques. Voilà, ils vont faire comme les d'Italiens. Voilà. Voilà. Voilà, ils vont applaudir là, non ? T'as applaudi ou pas ? Bravo à ces militaires qui ont compris que le peuple avait besoin d'eux et qui ont compris qu'ils font partie aussi du peuple. À part de ce qu'il y a déjà 40 ans, en 1981, ce livre, Les yeux de ténèbres, a été écrit et exactement, ils précisent, de l'année 2020, un virus qui va tuer plusieurs millions de personnes. Alors, M. Bill Gates, et quand, depuis l'année 2010, il commence en plusieurs reprises, en 2015, 2018, préciser et dire qu'un virus va venir, va arriver et nous ne sommes pas prêts. Nous ne sommes pas prêts. Il faudrait que le gouvernement investisse sans savoir que George Soros et Bill Gates, ils ont déjà créé leur laboratoire en Chine et les compagnies pour vendre des médicaments antivirus. Le dernier gigantique c'était 100 ans nous sommes healthier aujourd'hui mais la vitesse de la voyage et donc la vitesse de la spread ça fonctionne contre nous. Mais, en quelque sorte, la chose de bioterroriste me le plus tout ce qu'il prend est un petit terrorisme groupe et ces groupes ont utilisé ces terroristes qui M. Bill Gates n'est pas marreau il n'est pas un voyant valor actuel à dénoncer et il a dévoilé plusieurs informations secrètes récemment c'est bien d'aller le lire pour savoir que c'est le business c'est la création de l'argent par les nouveaux riches du monde qui même ils menacent Israël Grande-Bretagne l'Amérique le monde entier Benjamin il y a un milliard aussi qui a été touché comme Prince Charles et les autres alors vous pouvez constater actuellement nous sommes tous plusieurs milliards de personnes fermées chez nous mais seulement il y a 3, 4, 5 compagnies qui marchent vous prenez votre smartphone de Bill Gates vous passez votre commande en choisissant par Instagram Facebook et Whatsapp le produit que vous voulez après vous allez être livré chez vous par Amazon pourtant le monde entier est fermé personne ne travaille pas mais ces compagnies là sont sur la direction de George Soros c'est à dire Bill Gates Jeff d'Amazon et Mark Zuckerberg ils travaillent et surtout actuellement notre président Macron il a précisé plusieurs fois que nous sommes en guerre qui a déclenché cette guerre le frère du patron du parti et travailliste Jérémy Corbyn en Grande-Bretagne il a bien précisé le nom de M. George Soros et Bill Gates concernant le coronavirus et Poutine il a fait un discours assez 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 violent concernant cette guerre déclarée au monde que plus de millions de personnes vont être tuées réfléchissez mes amis Je pense que j'ai été blamed pour tout J'ai basically là pour faire de l'argent Je ne peux et ne ne regarde les conséquences de ce que je fais Tu es religieux ? Non Tu crois en Dieu ? Non Jérémy Corbyn